Bonjour, Sylvain Laberge, président et CEO de 1844 Ressources. Moi-même. Moi-même. Président et CEO de la compagnie 1844 Ressources. OK, 1844 Ressources, c'est une compagnie, une entreprise en recherche et développement dans le secteur des métaux de base. Nous, pour éclairer un peu, recherche et développement, c'est beaucoup plus intéressant que de l'exploration. C'est qu'on est là pour trouver des nouveaux gisements, trouver des nouvelles zones propices à certains métaux. Pas assez par hasard et par croissance. J'ai été en relation d'investisseur de 1998 à aller jusqu'en 2012. Je représentais plusieurs entreprises au niveau des Ressources naturelles, autant Oil & Gas que dans le secteur minier. Puis, en 2011, on a pris une compagnie privée avec l'actionnaire majoritaire du temps. On a mis cette entreprise-là publique avec leur IPO en janvier 2012. J'ai été consultant au niveau du développement des affaires à ce moment-là. Puis, en 2013, l'actionnaire majoritaire m'a demandé de prendre la tête de la compagnie, ce que j'ai fait à partir de janvier 2013. Les obstacles, il y en a eu plusieurs. Un, le plus gros obstacle qu'on a eu, ça a été le prix du cuivre en 2012-2013, qui est passé de 3,50 à 1,99. Malgré qu'on ait eu une découverte annoncée en 2012, ça a passé sous les radars, parce que, justement, l'intérêt au niveau du cuivre était en déclin. Puis, ensuite de ça, les autres obstacles, ça a été une période qui a été très difficile au niveau des Ressources naturelles, de 1, et surtout du secteur du cuivre, de 2013 à aller jusqu'en 2018-19. Si on regarde dans le secteur des Ressources naturelles, il y a eu un petit soubresaut en 2016, d'une période d'à peu près 3 mois, et en 2018, un petit soubresaut, je pense, qui a duré à peu près un mois. Puis, ensuite, on commence à revoir vie dans le secteur des Ressources naturelles, je dirais, en 2020. Il y avait beaucoup plus de disponibilité au niveau des financements. Les investisseurs, les fonds étaient beaucoup plus enclins à financer des compagnies d'exploration ou de recherche et développement en ce moment. D'après l'Institut Fraser, on est le troisième endroit le plus propice pour l'exploration minière. On a l'opportunité d'avoir des fonds ici au Québec, que ce soit la Caisse de dépôt, que ce soit la FDQ, SIDEX, Investissement Québec, qui sont très pro au niveau du développement des Ressources naturelles. Il faut considérer que le Québec, pendant plusieurs années, pendant des décennies, a été un des plus gros producteurs de Ressources naturelles au monde. Même que dans mon secteur, à moi, dans le secteur du cuivre, on avait en Gaspésie la plus grosse mine de cuivre pendant une période de 45 ans, de 54 à 1999, qui s'appelait Gaspé Copper Mine, qui appartenait à ce moment-là à Noranda. Au niveau des municipalités, au niveau des maires que j'ai fait, j'ai eu le temps de faire le tour depuis 2013, oui, c'est pro-minier, c'est pro-développement. Il faut penser qu'on ne veut pas l'exode des jeunes. Alors, s'il y avait des entreprises qui faisaient des découvertes et qui remettaient en production des mines, où est-ce que ça créerait de l'emploi? Définitivement, les municipalités sont en arrière de nous là-dessus. Au niveau du gouvernement, on n'a pas trop de problème au niveau de claimer nos propriétés. On a certaines restrictions au niveau de, mettons, le serre de la Virginie ou ces choses-là, au niveau de la faune. Mais, en gros, c'est très bien perçu et reçu du côté de la Gaspé. Un, on sort d'une période noire qui est, comme je viens de l'expliquer, qui était de 2012 à venir jusqu'à 2020. On a des propriétés propices. On a deux propriétés qui ont un haut potentiel au niveau du cuivre. Notre projet Native Copper, ou cuivre natif, qui s'étend sur une zone de 25 km d'est en ouest et sur 8 km du sud au nord. C'est une zone qui a déjà été travaillée dans le passé, mais qui avait été mise de côté par une compagnie majeure de la Suisse qui l'ont complètement ignorée. Puis, nous, on a eu la capacité de reprendre ce projet-là en 2019. On a fait l'étude, on a regardé tous les dossiers. Puis, on croit qu'il y a une bonne possibilité au niveau de cette propriété-là. Et la deuxième, c'est notre propriété où on avait fait la découverte en 2012. Ça, on a tout fait dans nos moyens pour préserver ce secteur-là, s'assurer qu'on ne perdait pas nos climes, nos endroits de jalonnement. Pour être capable de retourner, en ce moment, on a appliqué pour nos permis. Nos permis ont été appliqués pour une campagne de forage sur notre zone de découverte. Ensuite, sur les autres, sur Native Copper, on a fait l'application pour nos permis pour des tranchées, pour de l'exploration de base. Il faut comprendre que c'est par ça qu'on commence avant d'aller faire un trou de forage. Malgré qu'on a un 4301 très élaboré qui nous donne des zones possibles de forage, on veut y aller par nous-mêmes pour s'assurer que c'est réellement les bonnes zones, puis qu'on va travailler sur les bonnes zones, mais qu'on dépense les argents de nos actionnaires sur une campagne de forage. Être actionnaire de 1844, c'est d'être patient. Il n'y a rien qui se fait du jour au lendemain. On est à la merci des activités au niveau des laboratoires. On est à la merci des activités au niveau de l'allocation des équipements. Nous, notre campagne est déjà prête. Nous sommes déjà en demande en ce moment de permis, comme j'expliquais tantôt, mais aussi on est prêt à regarder pour les équipements, soit pour les excavatrices ou les compagnies de forage pour être capables de forer justement en juillet. Moi, je dirais, écoutez, si on regarde tous les graphiques et si les investisseurs veulent commencer à faire un peu de recherche, un bull market dure environ une période de 8 à 11. C'est-à-dire que tu as la croissance, tu atteins un certain pic et ensuite de ça, tu as un déclin. Si on regarde le dernier bull market, on parle de 2002 à 2011. En 2002, l'or valait 340 $. En 2011, l'or valait 1800 $ l'once. Le cuivre valait 60 sous en 2002, valait 3,50 $ en 2011. C'est un peu le barème, mais quand tu arrives au pic, bien là, c'est que tu as des mines qui rentrent en production, tu as des mines qui sont vendues, tu as des projets qui sont vendus. C'est un bull market, un bear market, excusez, un bear market habituellement se situait historiquement, si on part de 1900 à aller jusqu'en 2011, historiquement, ça se situait entre 5 et 6 ans. Le dernier bear market a été très, très long. Puis, il y a eu beaucoup de changements depuis le début de ce bull market-là. C'est-à-dire, on n'avait pas les choses qui se présentent en ce moment devant nous, que ce soit l'électrification, hausse de consommation au niveau des métaux de base, des métaux stratégiques. Le bull market pourrait durer plus longtemps. Si on regarde, les pays se sont commis pour 20-30, on doit avoir un pourcentage de voitures électriques, on doit avoir un pourcentage de modifications au niveau des installations. Ça veut dire que de 20-6 à 20-30, il va y avoir énormément de demandes pour les infrastructures. Juste ça, dans l'automobile, on parle d'une voiture standard à 30 kilos. Si on parle d'une voiture standard à 30 kilos de cuivre qui est utilisée dans une voiture standard, si on parle d'une voiture électrique, on parle de 90 kilos. À ce moment-là, la demande va augmenter. Si on regarde ce qui se passe en ce moment, les ventes de voitures électriques, les livraisons sont dans deux ans, deux ans et demi tellement que la demande est faite. Ça va aller en croissance. Autant que ça va aller en croissance au niveau des panneaux solaires, autant que ça va aller en croissance au niveau des infrastructures, parce que c'est beau avoir beaucoup de voitures, mais il faut avoir tous les portails pour être capable de les recharger. Ça, ça veut dire encore l'utilisation du cuivre. La technologie, définitivement. La technologie dans tous les sens. La technologie de l'évolution de l'électrification, la technologie au niveau des téléphones, au niveau des… Le cuivre est un des produits conducteurs de tous ces éléments-là. Puis là, en ce moment, avec la pandémie, il y a un autre secteur qui commence à regarder beaucoup plus le cuivre, c'est le secteur médical. Parce que le cuivre est un antibactérien, un antivirus. On a vécu les deux dernières années dans une pandémie, puis il y a certains aspects que peut-être le cuivre va être utilisé dans certains secteurs médicaux, même aux États-Unis. En ce moment, il y a certaines salles d'opération qui ne sont pas au stainless steel ou à l'acier inoxydable, mais qui sont au cuivre pour justement sa propriété d'antibactérien. La croissance, c'est sûr, faire des nouvelles découvertes, emmener nos projets à bon port, s'assurer qu'on prend des bonnes stratégies, dans le sens, est-ce qu'on va avancer le projet plus loin pour mettre en production, ou si on a des offres intéressantes ou on a des partenaires intéressants, de peut-être faire des ententes avec certains partenaires, ou peut-être même vendre carrément les propriétés. Le but d'une compagnie en exploration ou recherche et développement, c'est réellement d'emmener son projet jusqu'à un certain point. Je dirais même, si jamais j'allais en production, est-ce que je serais encore président? Probablement pas, parce que ça va prendre une personne qui a beaucoup plus d'expertise. Je ne suis pas collé dans mon siège. Si je vois qu'il y a une opportunité pour mes actionnaires en allant en production, c'est de se tasser et de mettre la bonne personne à la bonne place pour être capable d'emmener ça en production. Sinon, on travaille pour essayer de faire des ententes avec d'autres personnes, d'autres compagnies. Oui, je suis vraiment le placé pour dire non, parce que 90 % de mon portefeuille est au Québec. C'est sûr que c'est payant. C'est sûr qu'on a beaucoup de support ici au Québec, surtout dans notre secteur. On a du support des gouvernements. On a du support de la population en majorité. Puis, il faut arrêter de penser que, ou de regarder dans le passé ce qui s'est passé au niveau des explorations ou des compagnies minières. Nous, aujourd'hui, on est régi par des règlements, on est régi par des lois qu'on ne peut pas faire certaines choses sur des propriétés. Il faut toujours rester à l'intérieur de l'environnement ou du cadre environnemental. Pourquoi est-ce qu'on investira au Québec? Moi, j'aime autant investir dans une compagnie qui est capable de développer et peut-être de créer de l'emploi au Québec que de mettre de l'argent dans une entreprise qui va avoir un projet dans un pays qui, géopolitiquement, peut avoir des problèmes. Sous-titrage Société Radio-Canada